Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le replay du dernier live des Memento qui était dédié à la place des parents dans le projet sportif de leur enfant. En raison d'un problème technique, il manque les cinq premières minutes de ce replay et nous nous en excusons. Cela commence donc au milieu du premier témoignage d'un des parents qui parle de sa relation avec la performance et le dispositif d'entraînement de son enfant tennisman. Nous nous excusons pour le dérangement et nous vous souhaitons un bon replay tout de même. A très bientôt. Donc nous allons faire une introduction a posteriori puisqu'elle manque dans le replay et avec Pierre donc on vous propose quand même de voir de quoi on va parler, d'avoir une petite introduction. Donc Pierre, de quoi va-t-on parler dans ce webinaire ? Nous allons parler des parents de sportifs qui n'entraînent pas puisque l'année dernière nous avions traité des parents entraîneurs et nous allons voir et vous allez voir en visionnant que la relation n'est pas simple entre le parent qui n'entraîne pas et qui suit, qui accompagne, qui soutient son enfant et nous avons réuni pour ça des entraîneurs, des psychologues mais aussi des parents de sportifs qui vont évoquer les problématiques qu'ils rencontrent. Donc ça va être super, c'est super intéressant et ça s'inscrit dans une démarche parce que l'année dernière vous aviez fait un autre webinaire, c'est de mémoire, c'était... On avait fait le parent entraîneur et donc vous pouvez retrouver un de nos six premiers webinaires un live en replay et donc là on a voulu différencier et traiter que le parent de sportifs. Donc voilà, donc encore désolé pour le problème technique que nous avons eu sur l'enregistrement et on vous souhaite un bon replay et n'hésitez pas à la faire, remplir l'enquête de satisfaction. Merci, bon visionnage et à bientôt. La volonté est assez jeune de vouloir se réaliser dans ce monde-là, donc on n'est pas à la recherche finalement d'une performance quand on a un parent d'un sportif, on est plutôt à la recherche d'un accompagnement, de lui proposer en fait un cadre qui correspond le mieux, dans lequel il va pouvoir s'épanouir, comme on pourrait le trouver d'ailleurs dans le cadre de l'école ou dans le cadre des copains. Il s'avère que là, dans notre cas, c'est le cadre du sport. Est-ce que c'est particulier ? Oui, c'est une découverte. Je pense que c'est une découverte de chaque instant. Je pense que même si moi de mon côté, j'ai fait du sport assez haut niveau, la sensation en tant qu'portif, la sensation en tant que parent n'est pas du tout la même. C'est trouver juste à chaque fois le juste milieu. Est-ce qu'on intervient en tant que parent ? Est-ce que c'est un point de vue éducatif ? Est-ce que c'est un point de vue sportif ? Est-ce qu'on a le droit d'intervenir ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Est-ce que notre place est là ? Est-ce qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre ? Est-ce qu'on fait confiance ? Est-ce qu'on ne fait pas confiance ? Il y a aussi toute une gestion scolaire. Est-ce que la scolarité qui, clairement, pour un sportif, adolescent peut devenir secondaire dans son esprit, comment on contrôle ça ? Est-ce qu'on l'accompagne ? Est-ce qu'on l'oblige ? Est-ce qu'il y a tous les déplacements ? Les déplacements qui sont parfois très longs dans cette période de scolarité qui font qu'on doit être présent pour accompagner sans forcément faire une grosse contrainte tout en comprenant. Là, par exemple, typiquement, dans mon cas, c'est aussi une partie de la scolarité qui se fait au PNED, donc en fait avec de l'autonomie. Les gamins qui sont quand même, je pense, pour la plupart des gens rencontrés aussi, d'une spécificité, d'une particularité qui est déconcertante, d'une maturité qui fait que parfois on est aussi content de partager avec eux ces moments qui sont inouïs. Savoir être heureux, mais tout en comprenant qu'en fait, ils sont dans une dynamique que parfois on ne maîtrise pas. Donc, on est sur une forme d'accompagnement, de contrôle pour que ça se passe bien, pour qu'ils puissent s'accomplir et rentrer dans cette manière agréable, tout en imaginant que leur objectif est complètement dingue. Moi, je pense que mon fils, il n'y a pas un matin quand il se lève et avec la volonté d'être numéro un mondial, c'est quelque chose qu'il faut savoir appréhender. Voilà, il faut savoir comprendre. Comprendre que sans le… Je pense que vivre des rêves, c'est bien. Et pour autant, dans cette phrase d'être parent sportif, il y a aussi parent. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est parent sportif, on a d'autres enfants, on a un autre enfant. Et c'est trouvé aussi que l'autre enfant trouve sa place parce que dans notre cas, il y en a un sportif et un qui n'a pas la volonté d'en faire 30 heures personnellement. C'est juste ça la différence. Donc oui, toutes ces questions-là, en fait, sont importantes. D'accord. Merci Alexandre. Donc, on voit qu'il y a quand même multifactoriel et qu'il y a le rôle du père non sportif, le rôle du père sportif, ça s'interpénètre. Et John, est-ce que tu aurais un éclairage aussi ? Moi, je vais dire nous, parce qu'en fait, dans cette aventure, on était embarqués à Mélanie, on est tous et moi. Et c'est vrai qu'on a été plus un groupe. On a vraiment partagé les mêmes choses. Pour nous, c'est différent parce que c'est un concours de circonstances, finalement. Au départ, la pratique du sport était prévue comme quelque chose pour, entre guillemets, accompagner l'éducation de Candice et lui amener un plus. Enfin, un petit peu, c'était vraiment quelque chose, une activité loisir, mais qu'on avait envie de faire sérieusement parce qu'on essaie de tout faire entièrement, en tout cas. Et après, quand Candice a commencé à pratiquer le sport de haut niveau, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup d'engagement, que ce soit personnel, financier. Et c'est là où ça devient un peu difficile parce que, du coup, c'est un investissement qui est important. Et en retour, finalement, on se retrouve forcément, même sans le vouloir, à attendre quelque chose en termes de résultats, peut-être. Même si on a beau essayer de se raisonner, de se dire, non, les résultats, ce n'est pas primordial. Il y a toujours quand même ce côté attente de résultats qui est là, d'autant que quand vous posez la question de savoir si c'était difficile ou agréable, justement, ce qui est difficile, c'est de trouver le positionnement. Et par contre, ce qui est agréable, c'est quand les résultats viennent, parce que, du coup, automatiquement, on a une certaine fierté, même si là, toujours, on essaie de rester mesuré en se disant, il ne faut pas vivre les choses par procuration, mais on ne peut pas s'empêcher d'être fier quand ça marche bien. Et donc, en fait, ça a été pendant toute cette période d'essayer de trouver l'équilibre entre l'exigence qu'on avait envers Candice, qu'elle ne fasse pas les choses en moitié, parce que, de notre côté, ça nous demandait aussi beaucoup d'engagement. Mais on ne voulait pas que ce soit une contrainte, sachant qu'elle, à un moment donné, on s'est dit, est-ce qu'elle sait l'investissement que nous, on y met ? Donc, elle ne veut pas nous décevoir à continuer là-dedans ? Est-ce que réellement ça lui plaît ? Il y a toujours eu plein de questions comme ça auxquelles je pense qu'on n'a pas toujours su trouver les réponses. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, ni à ni nous n'aurions pas le parcours. Et ça nous a fait vivre plein de belles choses, en espérant qu'on ait été toujours le plus possible, en tout cas à notre place, pas trop envahissant, mais suffisamment là pour pouvoir lui permettre de réussir le mieux possible et de lui donner tous les moyens de réussir aussi. C'est toujours un équilibre difficile à trouver. Si on veut lui mettre beaucoup de moyens, d'un côté, on sait que c'est indispensable pour réussir, mais on ne peut pas s'empêcher, je pense, après d'attendre des résultats en retour. D'accord. Jean, on en a bien compris aussi avec une nouvelle approche de l'investissement que les parents mettent dans l'organisation financièrement, en temps, et ça peut procurer une pression de résultats, même si on ne veut pas, à la sportive. Donc, en question. Et là, justement, je vais rebondir. Candice, bonjour. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à, justement, ce champ ? Est-ce que quand tu étais, donc, tu as passé le pas de faire du haut niveau, est-ce que tu as senti une pression de résultats par rapport à l'investissement que tes parents mettaient dans ta préparation, dans le matériel, la logistique, les déplacements ? C'est très étrange parce que cette pression de... Enfin, cette attente de résultats qui vient de parler aujourd'hui, je ne l'ai jamais ressenti. Justement, par rapport aux autres parents, enfin, aux autres retours des coureurs que j'avais, j'avais l'impression que... Enfin, non, qu'ils étaient contents que j'ai des résultats parce qu'ils savaient que, pour moi, ça me procurait du plaisir. Mais, en tout cas, bah, s'ils voulaient le cacher, ils l'ont bien caché parce que, enfin, je n'ai jamais ressenti qu'ils attendaient des résultats de ma part et que, tant que... Moi, je mettais l'investissement et que je faisais de mon mieux. Après, si les résultats, ils ne venaient pas, bah... Enfin, voilà, si... Après, je n'allais pas à une brigade pour... Forcément, il y avait de l'investissement. Je n'allais pas pour aller pêcher, mais si j'avais donné de mon mieux et que, bah, je n'avais pas fait de résultat, voilà, enfin, ce n'était pas ça le problème. Ce que je note, c'est que tu n'as pas ressenti cette pression et ça, je pense que l'attitude que vous avez développée a été bonne parce que, malgré l'investissement, qu'elle ne ressente pas la pression, je pense que ça, c'est une bonne attitude. Alors, si je peux juste vous dire, quand je parlais d'attente de résultats, en fait, ce n'était pas... On voulait absolument quelqu'un, c'est par rapport à elle. Mélanie, mon épouse, me disait, quand ça ne marchait pas et en transport, ça arrive souvent, elle dit, mais en fait, on fait tout ça, on ne voit pas nos amis, elle ne voit pas ses anniversaires, on se déplace à l'autre bout de la France pour, au final, la mettre en situation d'échec. Et quand je dis attente de résultats, c'est ça, c'est par rapport à l'investissement, ça ne demande pas que financier, par rapport à notre vie, a été orientée autour des placements voiles et des entraînements et derrière, de sentir des fois qu'on dise dans le dur, on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on a raison, en fait ? D'accord. Et un questionnement qui est difficile, puisqu'on est parti pour... Fabien, tu voulais compléter ? Oui, oui, alors... Je représente-toi. Fabien Cadet, donc moi, j'ai entraîné pendant 25 ans le club, puis après, tout l'histoire. Et puis, j'ai coordonné le club, je coordonne le club aujourd'hui, pendant 15 ans. Donc, j'accompagne à la fois, bien sûr, les sportifs, quelqu'un de soit en voile, en voile, en voile. Et en même temps, j'essaye aussi d'accompagner les familles dans la globalité, puisqu'il y a le nombre de projets dedans, voire tripes si on intègre le foyer. Et pour moi, dans ma carrière, comme du coup, j'ai beaucoup travaillé avec les parents, déjà, les parents, ça a été un élément central pour moi. C'est-à-dire qu'au départ, c'est grâce aux parents que j'ai appris aussi mon métier. C'est avec leur retour, c'est leur présence. Parce qu'en compétition en voile, on ne peut pas se déplacer seul avec un camion en totale autonomie. On a besoin des parents qui soient présents. Et donc, au travers de tous les parents que j'ai rencontrés, j'ai appris de par leur retour positif, donc les belles expériences, mais aussi les conflits. Il y en a eu. Mais grâce à ça, j'ai appris aussi sur comment mieux appréhender cette problématique qu'ils rencontrent sur cette... On a entendu parler de découverte. C'est-à-dire qu'on découvre, on monte en niveau. Au début, c'est du loisir. Et puis, ça remonte. On est aspiré un petit peu par ce système un peu qui est le club, loisir, je m'amuse. D'un coup, c'est une détection, un recrutement. Ah, mais là, du coup, ça devient un peu plus sérieux. Puis après, on se retrouve à être confronté à des sélections. Donc là, on se dit, ah oui, d'accord. Donc là, ça monte encore. Et donc, la pression grandit au fur et à mesure. Donc tout ça, ça fait partie d'une éducation, d'un apprentissage qui soit à la fois pour les parents, mais aussi pour l'entraîneur que j'ai découvert au fur et à mesure. Et puis, je suis en admiration parce que ce qu'a pas dit John, quand même, c'est qu'il oeuvre moi aussi dans la structure du Pôle Espoir. Et que depuis que j'entraîne, ce sont les parents qui font avancer chacune des structures sportives. Donc ça, il faut le rappeler aussi parce que ça me paraît un élément important parce qu'à la fois, en tant qu'entraîneur, des fois, j'avais envie d'être seul et de vivre mon aventure avec les athlètes parce que c'était important pour moi. Et souvent, j'en oubliais les parents derrière parce que je suis quelqu'un qui va vite, qui aime aller vite, qui aime aller loin avec les athlètes. Et du coup, on en oublie finalement les parents et la place centrale qu'ils ont dans ce projet. Et bien sûr, avec la maturité et toutes les expériences que j'ai évoquées, du coup, je me suis plus penché sur les parents. J'ai organisé d'ailleurs une conférence il y a maintenant 3 ou 4 ans, je crois, à la grande mode, pour justement inviter les parents à discuter de ce sujet, de quelle place, comment les intégrer, comment faire travailler avec eux, mieux comprendre ce qui se passe pour eux. Voilà. Donc, j'entends John sur cette problématique qu'il y a de la pression qui monte, de comment moi, je la gère et du coup, qu'est-ce que j'en fais finalement. Et on voit l'investissement, comme il l'a donné, il est important à la fois en temps. L'énergie qu'ils y mettent, mais aussi, bien sûr, financier. Et donc, ils attendent un retour, un retour d'eux, un retour de notre part, qu'on soit performant. Donc, on est mis sous pression aussi, un petit peu. Alexandre, vous voulez compléter ? Juste un peu sur l'idée du résultat, parce que il s'avère que moi, je suis enseignant dans l'enseignement supérieur et dans le cadre de ce que je fais, je rencontre pas mal d'anciens sportifs de haut niveau qui ont choisi, pour des raisons, en fait, peut-être, voilà, de se réorienter vers leur scolarité. Et souvent, d'ailleurs, on se retrouve avec des élèves qui sont de très bons niveaux scolaires aussi. Et ce que j'ai toujours remarqué depuis le début de ma carrière, c'est que ces élèves-là ont une particularité. Ils ont connu l'échec. Ils ont connu l'abnégation. Ils ont connu le travail plus que la plupart des gamins qui ont leur âge, qui ont 18 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, quand on allait discuter avec ma femme aussi, c'est pareil, en fait, de tout cet engagement, justement, avec la famille, en fait, on a essayé de garder à l'esprit que finalement, cette expérience-là, le bénéfice, il sera peut-être pas, en fait, en termes de résultats, on se le répète souvent, quand même, c'est-à-dire quand même très, très souvent, quand même, pour ne pas oublier que le bénéfice, il sera de toute façon personnel. C'est-à-dire que notre gamin, et que ce soit d'ailleurs à travers le niveau d'exigence, le constat de cette soeur, parce qu'elle le voit au quotidien, parce qu'elle l'accompagne aussi, mine de rien, dans cette aventure, c'est une expérience de vie qui l'aidera, y compris s'il ne continue pas là-dedans. Donc ça, pour nous, notre résultat, c'est cette quête. Mais par contre, cette quête, c'est un niveau d'exigence qui est très élevé. Comme ce que je t'entendais dire tout à l'heure, en fait, le niveau d'exigence, c'est ce que disait sa fille, c'est finalement, tu y vas, mais tu respectes l'engagement. Ce n'est pas une question d'argent, en fait, c'est une question de respect. C'est une question de respect d'engagement familial, c'est une question de respect de déplacement. Et ça, il y a quelque chose de l'ordre du principe, du cas de s'il est derrière. Et je pense que c'est peut-être ça la pression, peut-être parfois, qui va être un peu élevée quand un gamin attend de nous quelque chose, on attend forcément en retour quelque chose aussi, qui respecte son engagement. Et ce n'est pas évident, en fait. Oui, par rapport à l'engagement, nous, la question qu'on se pose, c'était juste, cet engagement qui est arrivé finalement tout seul, comme disait Fabien, au départ, on est en club, on est détecté, on est en équipe de ligue. Est-ce que l'enfant, à un moment donné, le subit ou pas ? Est-ce qu'il a choisi ? Parce que tout ça commence à six ans et après, finalement, on est embarqué dans un truc et on ne se pose jamais, les saisons s'enchaînent, tout s'enchaîne, on ne se pose jamais pour se dire mais finalement, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu aimes. Parce qu'évidemment, là, tu es contente, c'est une vie qui est géniale, mais est-ce qu'il n'y avait pas autre chose ? Et effectivement, on attend de l'enfant qui respecte cet engagement et nous, en tant que parents, c'est toujours demandé mais est-ce que cet engagement, finalement, ne le subit pas ? Je crois que ça, c'est un point important de connaître la motivation de l'enfant et à toutes les strates de sa progression. Donc, peut-être que les psychologues vont venir à notre rescousse, mais effectivement, savoir réellement pourquoi l'enfant pratique et pas se classer une fois pour toutes en disant c'est pour le loisir ou parce que ça évolue, c'est important que le parent, systématiquement, par un entretien, par des échanges, tests, voit si, quel est, et ce n'est pas parce que l'enfant, il est toujours en loisir, il fait ça pour ses copains, pour aller, ce n'est pas néfaste non plus, il n'y a pas de classement à avoir, mais c'est de savoir que les parents sachent dans quel registre il se situe, l'enfant, pour que lui, il puisse s'adapter. Alors, moi, je suis Philippe Salas, c'est donc psychologue de formation, docteur en psychologie clinique, pardon, et puis je coordonne ici le suivi de tous les sportifs avec l'autre psychologue qui est en consultation au sein du CREPS. Oui, dans ce que tu dis, Pierre, mais faut-il encore que l'enfant lui-même sache pourquoi il pratique et quel sens il donne à sa pratique parce que les enfants, ils disent quoi ? Là, le fils d'Alexandre, il va dire, je veux un numéro mondial, si tu lui demandes pourquoi, il sera bien embêté. Pourquoi c'est important d'être un numéro un mondial ? Il va te dire éventuellement pour être comme Djupovic ? Bon, mais à part ça, ce qui veut dire que le désir intrinsèque, s'amuser, OK, j'aime jouer, d'accord, j'aime glisser sur l'eau, d'accord, mais c'est souvent un peu énigmatique pour eux-mêmes. Par contre, ils sont portés par leur pratique, les jeunes. Comment les parents y font avec un désir qui n'est pas toujours bien identifié par le jeune ? C'est là où ça devient très compliqué. Et c'est là où, bien souvent, on voit que le désir du parent vient s'articuler au désir de l'enfant au point que des fois, on ne sait plus ce qui appartient à qui. Et là, ça pose des problèmes pour les jeunes, pour les parents, parce que des fois, les parents ont l'impression que les jeunes n'en font pas assez, notamment par rapport à l'investissement, mais n'en font pas assez tout court. Et donc, ça va poser aussi des problèmes pour le jeune, puisque le jeune peut avoir, à certains moments, des difficultés pour performer, pour identifier les enjeux qui viennent bloquer sa motivation à partir du moment où il y a le désir du parent qui s'est intercalé là-dedans. Donc, il n'y voit plus très clair. Voilà. Donc, c'est une difficulté. Donc, en théorie, tu as raison. Il faudrait que chacun connaisse bien son propre désir et le sens qu'il donne. Dans la pratique, ce n'est pas si simple et donc, ce n'est pas sans conséquences. Est-ce que, malgré tout, à partir d'un certain âge, je pense aux adolescents, ils commencent à connaître leur propre fonctionnement et on peut peut-être les faire évoquer quand même peut-être pourquoi ils pratiquent, qu'est-ce qu'ils ont comme ambition. Et c'est sûr qu'en dessous d'un certain âge, effectivement, c'est difficile. Mais il faut quand même que le parent s'intéresse quand même à ça. Surtout quand il y a de la démotivation, quand on traîne les pieds pour aller sur le stade ou à l'entraînement. Donc, je pense que ça, c'est des indicateurs dont le parent doit tenir compte, bien entendu. il y a quelque chose. Il y a des sportifs ici de tout âge, donc certains qui sont adultes depuis bien longtemps, certains ne savent toujours pas pourquoi ils font ça. Mais ils savent juste qu'ils aiment ça. Ils savent juste que ça les porte. Et donc, quand on pose la question aux sportifs, pourquoi tu t'entraînes autant ? Tu te fais mal. sur les sports, pas beaucoup d'argent. Ça met des vies de coupe aussi pour ceux qui en ont en difficulté. Certains ne veulent pas en avoir parce que pour eux, ce n'est pas possible. Donc, on pose la question mais ce n'est pas le sens, mais ils n'arrivent pas toujours à répondre. Je veux être champion de ça. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est important, je veux être champion. Donc, le sens en fait, en tant que psy, moi je le questionne à partir du moment où les sportifs ont des difficultés. Tant qu'ils n'ont pas de difficultés et qu'ils vivent leur pratique, il n'y a pas besoin trop de se questionner sur le sens. Comme à un moment ou à un autre, il y a quelque chose qui va bloquer de toute façon dans leur pratique, dans leurs résultats, dans leur motivation. Ils vont avoir une blessure qui va les amener peut-être à douter et à remettre les choses en cause. Là, la question du sens est travaillée. Je voudrais poser la question à Candice par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ta motivation ou les différentes motivations que tu as eues au cours de ta carrière. Est-ce que tu étais consciente de ce que tu recherchais ou comme l'a dit Philippe, t'aimais peut-être la glisse, t'aimais la confrontation. Comment tu vois l'articulation par rapport à tes motivations ? Je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Philippe sur le fait qu'au final, on est entré dans un truc, on aime bien ce qu'on fait, on sait que ça nous porte, mais on ne sait pas tellement pourquoi on aime ça au final. Je ne serais pas trop qu'on m'expliquer puisque comme l'année mon père, je suis arrivée là mais vraiment par hasard. J'ai été en Pôle Espoir alors que j'ai commencé la voile à la base avec un stage d'été, ça a été un peu un enchaînement de situations et oui, j'aimais bien et du coup, j'ai continué et ça m'a amené là où j'ai été et il n'y a pas trop de raisons. Je ne savais pas trop au quoi répondre. D'accord. Et est-ce qu'au cours de ta carrière, il y a des moments où tu t'es posé la question d'un arrêt éventuel, je dis dans ta progression où toujours t'as été alignée et du coup, là, j'ai arrêté pour les études, une baisse de motivation, plein de critères mais sinon, avant ça, non, je n'ai jamais eu de, je ne me suis jamais posé la question. D'accord. En fait, il y avait une question qui était importante justement au sujet de la motivation parce qu'il s'avère que notre fils s'est engagé de manière démesurée dans le tennis alors que ma femme jouait beaucoup mais pas au point en fait de faire comme ça et on a eu peur parce qu'on trouvait que c'était comme une réalisation personnelle. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est tout le crétalais, son existence passée par le fait qu'il joue, par le fait qu'il se réalise, par le fait qu'il s'exprime et il s'exprimait sur un coup. Et donc, nous, évidemment, on était contents qu'il trouve un moyen d'expression, c'était quand même positif et pour autant, il y avait ce côté effrayant parce qu'en fait, on se dit et si jamais ça ne se réalise pas comme il le souhaite, c'est-à-dire que toute son existence, c'est fournure parce que tout est basé là-dessus. Il a fallu un peu de temps aujourd'hui, c'est bon, les équilibres sont là mais c'est effrayant parce que quand on dit par exemple qu'on accompagne, on accompagne dans des moments qui sont des moments émouvant parce qu'il y a un tel sentiment de réussite qu'on partage avec notre enfant et à l'inverse aussi, on a le sentiment où il est au fond du trou où on n'a pas envie de voir notre gamin comme ça. Donc, c'est particulier. Pour rebondir juste pendant le cadre du tennis, il y a quelque chose de particulier qui se passe, c'est qu'on accompagne quand même nos gamins quasiment 80% du temps. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une position où on est accompagnant physiquement, on est dans la voiture avec lui, on accompagne sur le terrain où on est là, on est observateur mais on ne doit pas être ni parent, ni coach, ni là. Donc, on convient d'une stratégie avec le gamin qui, en fait, on doit le comprendre mais en même temps, des fois, on va s'absenter mais des fois, ça n'a pas fait de ne pas pouvoir m'isoler parce que je ne savais pas qu'est-ce qu'il avait en tête parce qu'il était jeune. Je ne voulais pas qu'il croit à quelque chose alors que moi, j'avais juste envie de partir faire un tour et téléphoner. Il y avait des choses qui sont de ce qu'il projette, de ce qu'on projette, de ce que lui pourrait projeter sur nous. Il y a des trucs horribles et surtout, c'est l'après-match. On se ressort où, en fait, assez étonnamment, moi, j'étais souvent dans l'idée que j'avais surtout envie parfois de rentrer chez moi ou de savoir ce qu'il en pensait et lui, il attendait quelque chose de moi qui n'était pas de mon ressort qui était parfois du ressort de l'entraîneur et aujourd'hui, on a dû définir un cadre avec le temps. Un cadre qui était de, par exemple, on ne parle pas de la compétition tant qu'il n'a pas eu son entraîneur au téléphone et il est très précis pour être sûr qu'en fait, tous les deux, on le respecte et que, quitte à ce qu'il bouge, on respecte ce mouvement mais qu'on soit en accord sur le cadre. Et finalement, c'est lui qui le fixe, ce cadre. Parfois, il le transgresse assez régulièrement, 100% des cas, mais par contre, c'est lui qui le fixe et c'est au moins ça l'avantage. C'est-à-dire qu'en fait, je respecte juste ce qu'il attend de moi en imaginant que, en fait, pour revenir à ce que disait Nandy, c'est qu'on se retrouve quand même tributaire à n'importe quel moment. comme je viens d'apprendre avant d'arriver ici que demain soir, il joue à 21h à 1h d'ici. Voilà, notre vie indépendamment, elle existe là. Et pour lui, il me dit, putain, je joue là-bas, mais il s'en fliche complètement en fait quand on se fasse de tout ça et il s'est envie de dire tant mieux parce que c'est notre engagement qui se situe là-dessus. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve quand même, on n'est pas que parents. On est assez compagnants, on se retrouve au moment où il est chaud, au moment où il réussit et assez étonnamment, les entraîneurs attendent aussi quelque chose de nous en retour parce que nous, on l'a vu. On l'a vu ce qui s'est passé. On l'a vu le comportement. On l'a vu si à un moment ou à un autre, il s'est perdu, si la frustration a pris le dessus. Et donc, parfois, on se retrouve avec des questions qu'on n'aimerait pas avoir. Parce qu'on n'a n'insiste pas au match. Parce qu'on n'a n'insiste pas au match. Donc, on se retrouve avec des questions où on se retrouve à devoir faire une analyse fine d'un domaine qu'on ne maîtrise pas. Et c'est quand même très particulier, ça. Et donc, il y a beaucoup de parents qui, eux, s'y autorisent allègrement. Oui, oui. La plupart des parents, eux, ils savent. Ils n'ont pas qu'ils aient pratiqué le cours ou pas. Eux, ils savent. Ils en ont suffisamment vu sur le bord, du bassin, du cours. Dans tous les cas, ils ont un avis. Et tout à l'heure, quand je disais comment le désir du parent s'articule à celui de l'enfant, l'avis du parent aussi, souvent, c'est même pas un avis qui est donné à titre peut-être que à titre d'hypothèse. Moi, je sais que t'as perdu à cause de ça. Ça, t'aurais dû faire ci. T'aurais dû faire ça. Dans le tennis, comme tu le sais, on en voit plein. On a plein, plein des parents comme ça. Et dans d'autres sports aussi. Un entraîneur me disait un jour, il appelait dans le sport, pour moi, à gérer le plus dur entraîneur professionnel. Je ne vais pas dire qui c'est. Je l'ai déjà dit, je crois, à mes collègues ici, c'est les femmes des joueurs et les parents. Ça, pour moi, c'est une catastrophe. Tout le temps, à devoir gérer les parents qui savent mieux que les entraîneurs, c'est très, très compliqué. C'est vrai que ça, par rapport aux rencontres justement qu'on fait, c'est un autre cadre. Là, on n'est plus parent, on n'est plus accompagnant, on n'est plus entraîneur. On est quelqu'un qui, on connaît, moi, je connais à peu près tous les clubs de tennis de Nice jusqu'à Toulouse et on doit trouver notre, voilà, un traitement adapté pour qu'en fait, les gens nous apprécient, pour que nous, on apprécie passer un moment à cet endroit-là et moi, j'évite que j'aime cruellement toute discussion avec n'importe quel parent. Oui, c'est ce qui me, juste, je te passe la parole après. Ce qui m'intéresse là, dans ce que tu dis, c'est le cadre parce que, je pense qu'il faut, tu l'as très bien expliqué, même s'il y a des moments où ça transgresse, mais il y a le cadre parent, papa, le cadre observateur que tu dois faire et je pense que déjà, ça, c'est important de bien serrer et de rester un papa à un moment et peut-être l'accompagnant à un moment, mais ne pas tout mélanger. Et il y a des timings aussi qui sont pas simples. Par exemple, on sait que parfois, il y a des phases d'entraînement qui sont très lourdes, où on sait qu'on n'a pas la même exigence scolaire, il faut le comprendre, il faut qu'on l'accepte. Il y a des moments où, en fait, il est dans une telle euphorie de compétition où, par exemple, il y a des choses scolaires qui ne se font pas et là, le père scolaire intervient en disant est-ce que c'est le moment pour qu'il lui parle de ça alors que là, il n'est pas là, il est en déplacement et pour autant, il y a des choses, il y a des dates à respecter. On est dans une situation parfois conflictuelle avec nous-mêmes. Lui, il n'est pas en conflit. Il y a des conflictuelles avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'en fait, est-ce qu'on doit dire ça à ce moment-là quitte à en tâcher ? Et donc, souvent, nous, on commence souvent la phrase en disant là, c'est le père qui te parle. Au moment, il n'y a pas de doute. Et là, on retrouve le cadre. Et ça, c'est intéressant. Merci Clara. Bonjour, Clara Sanchez. Donc, moi, je suis conseillère au niveau sur le crêpe de Montpellier. J'étais entraîneur en cyclisme sur piste. J'ai été aussi athlète de haut niveau en cyclisme sur piste aussi. Et pour rejoindre Philippe, un petit peu là sur... Moi, j'ai été confrontée au tout début de ma carrière d'entraîneur en fait à une situation aussi de parents qui s'allent en fait mais qui n'avaient jamais pratiqué et qui se retrouvaient dans des endroits où normalement, ils n'auraient pas dû être. Donc, accrédité sans notre autorisation en fait. Et à donner des conseils à sa fille à ce moment-là, à un moment où elle n'est pas en situation d'écouter à ces conseils-là et surtout avec l'émotion d'une maman en fait. Et moi, je n'ai pas eu forcément les bons mots à ce moment-là, je pense. Donc là, je vais me référer au psychologue aussi. C'est que je lui ai dit de sortir en fait de l'enceinte du vélodrome et que ce n'était pas à sa place à ce moment-là et qu'elle stressait encore plus son enfant. Et malheureusement, elle est allée lui dire en pleurant, sa fille. Donc là, j'ai créé, je pense, le truc à ne pas faire. Mais du coup, je me suis retrouvée confrontée à ça et je me suis dit ah ouais, je suis jeune entraîneur. Ce que j'ai fait, ce n'est pas forcément adapté à la situation parce que émotionnellement, la petite, je l'avais gardée. Et donc voilà, aujourd'hui, je me réfère un petit peu à vous pour savoir ce qu'il est possible de faire quand un parent, elle ne le faisait pas parce qu'au contraire, elle adore sa fille et du coup, sa fille adore sa maman mais à ce moment-là, elle est efface. En tout cas, ça, ça pose la question de la place du parent. Où est-ce qu'elle est la place du parent ? Puisque le parent, il a une place. Mais par contre, pas sur le lieu de la pratique, pas sur le vélodrome, pas sur le cours de tennis, pas à l'endroit où il y a l'entraîneur à la voile, c'est sur les bateaux. Par contre, pour autant, le parent, il faut bien qu'il ait une place et là, peut-être que tu aurais dû essayer avec elle de définir sa place. Ici, vous ne pouvez pas mais par contre, là-bas, vous pouvez et je vous expliquerai après pourquoi, là, ça serait bien et voir comment on peut après créer un espace pour que le parent puisse jouer un rôle et ce rôle, en fait, il faut le construire, c'est aux entraîneurs à le construire aussi mais d'une certaine manière, quand ce rôle, il est construit, ça permet aux entraîneurs d'avoir la paix sur leur endroit de la pratique et ça permet aussi aux parents de se sentir suffisamment utiles, sécurisés. Avec le recul, moi, je me rends compte que ça nous a manqué. On a jamais eu, on a eu souvent des bonnes relations avec les entraîneurs, des fois des relations en nous, mais on n'a jamais abordé, soit nous ou les autres parents au début des saisons avec l'entraîneur, la place qui l'attendait des parents et je pense que ça serait important ou en tout cas utile peut-être pour éviter justement des situations problématiques au cours de la saison de pouvoir dire « Attends, je te rappelle qu'au début de la saison, on avait fixé un cadre peut-être, là peut-être que tu en sors, avec le recul, ça nous a fait manquer un petit peu d'être guidés aussi nous en tant que parents pour mieux pouvoir appréhender notre place justement dans le dispositif qui change en plus en fonction de l'âge de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas du tout le même besoin de présence quand l'enfant a 7 ans que quand il en a 12 et nous, on voit autour de nous des fois des parents qui n'arrivent pas à lâcher un petit peu l'enfant qui sont encore dans l'assistance avec des enfants même au pôle qu'ils avaient pendant la pratique à 7-8 ans et qui n'arrivent pas à lâcher l'abri. Et peut-être que les entraîneurs peuvent nous aider à mieux définir notre place parce qu'eux ont l'habitude et nous on le découvre. On va passer quand même aux questions. Excusez-moi. Il y avait un truc juste, il y a un autre deuxième truc parce que dans le tennis par exemple il y a un aspect particulier, l'aspect financier c'est qu'en fait on paye directement l'entraîneur en 90% et donc ça veut dire qu'en fait autant il doit nous donner notre place autant il faut qu'on lui laisse la sienne aussi. Ce n'est pas un employé. Ce n'est pas parce qu'on paye qu'on a un droit de regard sur tout ce qu'il va faire. Et donc se définir ce cadre-là aussi c'est important et ce qui fait qu'en fait il y a un échange mais je crois que ça fait partie des choses qui s'apprennent avec le temps et moi j'ai le sentiment que ça se construit en fait en critique. Il faut vraiment que la discussion ait lieu mais c'est difficile. Je pense qu'il faut le temps et le gamin change. On va passer non, 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 non mais pas de soucis. On va passer aux questions parce qu'on a des questions qui se sont accumulées sûrement. Dans les questions qui se posent de fait il y a deux registres. Alors il y a la question du cadre mais on y reviendra après parce qu'on va dire que c'est assez central. On a un peu fait ce live pour ça mais il y a aussi d'autres questions et qui renvoient à un autre aspect qui est assez important aussi c'est la question des compétences qu'on développe en tant que parent parce qu'en fait le sport à un certain niveau ça nécessite de développer des compétences par rapport à l'échec l'équilibre de vie sportive scolaire professionnelle donc tout ça ce sont des compétences que développe souvent le sportif que connaît bien l'entraîneur mais finalement que le parent découvre et donc il y a des questions qui renvoient à ces aspects-là donc par exemple il y a un parent qui demande quel est le positionnement qu'il vaut mieux avoir en termes d'encouragement face aux échecs quand la personne est déçue qu'est-ce qu'il faut faire et donc ça typiquement effectivement nous on sait mais un parent ne le sait pas et il n'y a pas de formation pour l'instant qui sont prévues pour permettre aux parents d'aborder des questions il y a aussi une question sur est-il possible de concilier des études longues et une pratique sportive intensive ça aussi nous on sait à nouveau pour le parent ce sont des choses qui sont nouvelles et sur lesquelles il peut y avoir des doutes il y a aussi quelqu'un qui propose est-ce qu'il ne doit pas y avoir des codes à mettre en place dans les situations qui sont stressantes ça renvoie à ta situation en particulier Clara donc voilà il y a toutes ces questions sur comment on réagit en termes d'encouragement en termes de déception de colère est-ce qu'on peut mettre en place quelque chose avec l'entraîneur il y a aussi une question pour Fabien spécifiquement comment avez-vous intégré les parents dans votre structure ça nous ramène à la question si on pouvait reprendre la première une des premières c'est comment on réagit en termes de parents face à une déception face à une défaite est-ce que Candice est-ce que tu pourrais nous éclairer ou alors tu as tout le temps gagné tes régates tu as des régates du poids où tu perdais non je n'ai pas tout le temps gagné loin de là mais je pense que ça dépend vraiment de l'enfant parce que moi quand je perdais que j'étais vraiment déçue d'une régate je pense que les parents ils auraient pu me dire n'importe quoi que ça aurait un peu rien changé à mon état il fallait juste un peu attendre que le temps que ça passe et que je digère l'information je pense que c'est un peu propre à chacun je n'ai même pas les souvenirs de ce que mes parents ont pu me dire pendant mes échecs je pense que j'étais vraiment dans une bulle renfermée et voilà je pense que ça dépend un peu de chacun en tout cas ils ont ils ont aussi bien sûr accepté l'échec mais ils n'ont pas envenimé les choses puisque tu n'as pas de souvenirs où ils te laissaient et puis maturer par rapport à cet échec non ils ne m'ont jamais renunimé les choses surtout mon père il a fait de la compétition petite et je me souviens quand j'étais petite il me disait que justement ça forge le caractère et au final il avait raison que d'échouer dès que tu as 8 ans c'est dur mais au final tu accèdes beaucoup plus de petites choses de la vie que des personnes non sportives auraient plus de mal à faire passer et bien donc là on retrouve ce que disait Alexandre tout à l'heure et ce que tu disais aussi oui c'est pas évident parce que la notion d'échec ou de succès elle n'est pas si évidente par exemple on peut avoir des matchs gagnés je pense que ce sont des échecs et des matchs perdus qui sont des succès et donc en fait des fois il y a une analyse brutale où on a la sensation que tout va bien et que pour autant nous on observe par exemple quelque chose de fantastique parce qu'il y a une réalisation une concrétisation d'un travail qui se voit et le gamin sort complètement détruit parce qu'il a perdu ou à l'inverse il a la sensation d'avoir pas un truc bien et qu'il s'est mal comporté peut-être pour de tas de raisons c'est pas évident en fait de statuer ce qui est bien et ce qui n'est pas bien donc c'est pour ça que moi nous on a convenu aujourd'hui qu'on faisait beaucoup de temps avant de se parler et donc la différence d'ailleurs aujourd'hui c'est plutôt lui qui a besoin d'avoir de recul enfin d'avoir d'informations donc là on s'est laissé un temps clair par contre il y a une fois et moi j'ai une anecdote très précise où ça a été problématique parce qu'il y a un autre paramètre qui intervient il n'y a pas si longtemps que ça il était en finale d'un tournoi adulte et il s'avère qu'il avait donné c'est la première fois qu'il était en finale d'un tournoi donc il est jeune donc il y a une attente il y a beaucoup de monde il y a un regard de l'autre qui se porte et il s'avère que ce match-là il passe à travers et là je le vois dans son comportement à la sortie du match où en fait ce comportement est complètement inadapté pas en termes de sportif c'est en termes d'observation des autres et là je me dis il va premièrement se cacher de la situation et premièrement il risque d'avoir un comportement qui est vraiment vraiment pas terrible pour les gens des observateurs donc là je me mets à la sortie du terrain je dis attention calme reste sur le terrain je dis reste sur le terrain et là il me pas un truc que je n'aurais jamais accepté dans un autre moment en tant que parent il me maltraite il me dit tu t'en vas machin et tout ça je lui dis fais moi confiance va te mettre là-bas je viens dans 5 minutes donc là les gens ne comprennent pas parce que lui il avait fait un match grandiose que c'était bien il avait perdu mais c'était pas grave il a fallu le moment où en fait là j'étais obligé d'intervenir parce que je me dis tu es en train de te gâcher un moment de m'expérience qui va être génial parce qu'on va être obligé d'aller manger avec ces gens-là tu vas vivre au moins et à la fin il a mis un curateur 20 minutes il est retourné dans la salle et en fin de soirée de dire mince si j'y vais pas il va se gâcher un moment qu'il ne pourra pas avoir juste parce qu'il y a eu une défaite qui était clairement méritée il aurait pu gagner mais c'était un autre problème c'était un autre truc c'était une autre histoire et là on en a beaucoup parlé avec ma femme après de ça parce qu'on a fait mes psychologues aussi on s'est dit est-ce qu'on a bien fait ou mal fait en fait on a juste protégé d'une situation humaine en fait on s'est obligé on ne devait pas manger là on s'est obligé à rester là le soir pour qu'ils vivent ce truc-là parce qu'on s'est dit finalement la dimension humaine elle est mille fois plus importante que le succès ou l'échec à ce moment-là et ça il faut qu'ils comprennent la distanciation avec la victoire et la défaite c'est comme tu dis il y a des défaites qui ne sont pas et des victoires qui n'en sont pas non plus et bon déjà il faut quand même bien connaisseur et puis bien connaître son fils pour ou sa fille pour bien adapter ça mais voilà ça ça permet de bien relativiser et je vais donner la parole à Fabien les expériences montrent effectivement les athlètes vivent des échecs c'est dur pour eux et derrière ça a un impact sur les parents on ne peut pas parce qu'ils ont les souffles on veut les protéger voilà c'est comme ça et ils ne savent pas quoi faire de ça et donc on peut voir de tout dans ces cas-là et j'ai vu de tout voilà donc quel est le bon comportement je n'en sais rien en tout cas ce qui est sûr c'est qu'à partir du moment les choses sont bien vues avec l'enfant et qu'il a son moment tristesse il a le droit d'être triste voilà c'est ce que j'entendais quand il disait mais moi du moment qu'on me laissait tranquille et qu'on me laissait prendre conscience de ce qui vient de se passer et puis de le vivre comme je l'ai vécu c'est-à-dire pour le moment comme un échec et puis après voir ce que j'en fais déjà peut-être laisser un temps et puis derrière du coup intervenir c'est quoi l'échec et qu'est-ce que tu venais chercher etc. et revenir sur la construction finalement de ce qu'il venait faire là et ce qu'il venait chercher et avec quoi il voulait repartir pour être content et est-ce qu'il y a quelque chose à repartir avec lequel il peut être content à retenir parce que dans l'échec ce qu'on disait il y a de la réussite aussi donc il y a un autre regard à porter qui est un peu plus moins fixé que sur l'aspect négatif mais aussi récupérer le positif on est sur des jeunes qui sont en formation donc dedans il y a une construction dedans il y a quelque chose qui s'est passé on dit qu'on peut rebondir et apprendre de ses échecs moi je fais partie de ceux qui disent que l'échec n'existe pas il n'y a que des étapes qui permettent de progresser en tout cas et donc c'est une construction donc accepter ça c'est vrai que l'échange que je peux avoir avec les parents par exemple il y a un mot qui revient souvent dans notre jargon c'est performance et souvent quand les parents j'utilise ce vocabulaire ils entendent résultat donc c'est marrant cette confrontation parce que du coup ça m'amuse des fois de leur poser la question mais quand je dis performance vous entendez quoi bien souvent c'est le résultat qui répond et moi je dis ben non là je suis sur la méthode la construction de ce qui se passe pour l'enfant qu'est-ce qu'il est en train de construire pour la suite et pour son avenir et tandis le parcours le magnifique parcours qu'elle a fait c'est ce qu'on disait tout à l'heure va permettre une construction et pour bien autre chose c'est pas que pour la partie sportive donc l'enfant est en train de se construire de grandir de devenir la même et tout ça sont des étapes qui permettent de se construire donc voilà on permet d'une réponse possible mais justement par exemple dans la mesure où la question elle atteint au moins une réponse de petits conseils un conseil très concret ça peut être d'aller en parler avec l'entraîneur comme première chose déjà ce qui permet de trianguler un peu et d'avoir un peu une culture petit à petit qui se construit dans le chemin exactement que tu décris si l'entraîneur n'est pas lui aussi dans l'émotion de la situation qui vient de se produire car là aussi il peut y avoir ça c'est-à-dire des entraîneurs qui sont dans l'émotion liés à ce qui vient de se passer et donc ce ne sera pas la personne ressource là sur l'instant c'est possible il peut y avoir d'autres personnes ressources autour mais peut-être que ça peut être l'entraîneur mais peut-être pas peut-être qu'il faut laisser autant l'entraîneur aussi de vivre l'aventure qu'il vient de vivre tel qu'il vient de la vivre et lui aussi il a son émotion c'est un être humain qui vient de vivre une compétition il peut avoir sa déception c'est peut-être pas là tout de suite dans l'instant qu'il peut l'interpeller mais peut-être attendre un petit peu pour en venir dessus donc Louis Lacoste ex-entraîneur en karaté entraîneur national aujourd'hui à la fédération de taekwondo directeur d'équipe notamment sur le projet paralympique pour nos émissions il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui m'ont marqué il y en a quand même une importante en tout cas c'est que en tant que parent entraîneur aussi mais j'ai été aussi un enfant qui a commencé tous les entraîneurs c'est plutôt ça on a été jeune entraîneur on a été entraîneur peut-être dans des petites structures puis des grosses structures puis les équipes de France et nous on s'est fait aussi en chemin et tout à l'heure dans les questions que tu as évoquées Julie tu disais que nous on sait mais en fait aujourd'hui je ne sais toujours pas c'est à peu près oui bien sûr je sais à peu près ce qui est plutôt favorable ou défavorable encore que il y a défavorable à l'un il y a peut-être favorable à l'autre je n'en sais rien donc en tout cas moi dans mon parcours effectivement je crois que c'est toi Fabien qui disait tout à l'heure ou Philippe le positionnement des parents ou l'attitude des parents la posture des parents a été souvent problématique dans mon parcours donc il y a plusieurs exemples alors quand c'est problématique le sujet ce n'est pas de savoir si moi je suis dans le confort ou pas dans ma mission d'entraîneur quand je suis parent et que ma fille va faire une compétition de natation le sujet ce n'est pas ma tristesse si elle gagne ou si elle perd ou ma joie en fait c'est sa place à elle et comment elle est et comment elle vit son truc sereinement elle ou l'athlète en fait et je pense que il y a quand même des questions de comment on se positionne les uns et les autres même en tant qu'entraîneur est-ce que comment se situe comment vit l'athlète ou le sportif ou le jeune comment il vit son projet est-ce que c'est son projet ok quand il est enfant bon il est là par hasard la plupart des grands champions même aujourd'hui si on discute avec eux ils ont atterri dans une discipline parce qu'ils sont allés papa faisait ou maman ou tonton peu importe ou ils ont accompagné quelqu'un ils se retrouvent là donc en fait il n'y a pas de projet initialement donc tout ça ça se met en place mais ça se met en place bon élève à 6 ans à 7 ans on fait un peu de sport pour se développer puis on mentonne sur les sélections et puis finalement à un moment donné il faut quand même sentir en tant qu'entraîneur ou en tant que parent est-ce que le gamin il est bien à sa place d'abord lui parce que nous on parle de la nôtre évidemment et c'est quand même nous en tant qu'adultes parents ou entraîneurs de savoir au moins d'avoir le recul et la hauteur de dire est-ce que lui il est bien à sa place avant de connaître la nôtre si lui il est à fond dans son projet accompagnons-le à fond la performance ce sera ce qu'elle sera j'en sais rien du tout en tout cas la performance ce sera sûrement sa construction je crois que tu l'as évoqué un peu tout à l'heure et après le résultat il sera ce qu'il sera aussi tant mieux s'il est champion tant pis s'il ne l'est pas en tout cas si j'ai pas de solution aujourd'hui ou en tout cas si je ne sais toujours pas je sais quand même que quand le parent prend la place de la tête ou en tout cas on sent que c'est plus le projet du parent qu'il y a un conflit qui va se passer quelque part à un moment donné alors peut-être il a vécu ou tout vécu je pense avec le parent en direct mais c'est pas très grave ça c'est le petit ou l'enfant puisqu'on parle d'enfant si enfant il est à 6 ans mais à 21 ans ou à 28 ans on est toujours l'enfant de son parent mais on n'est plus un enfant mais en tout cas le conflit il peut être entre adultes le parent et l'entraîneur ou alors entre le parent et son enfant ça va claquer à un moment donné à partir du moment où on va pousser un enfant dans un chemin qui n'est pas le sien et si on vit la compétition ou si on vit son parcours sportif enfin le sien en tant que parent à travers celui de l'enfant moi je pense ça c'est dramatique pour moi c'est le premier regard qu'il faut avoir en tant qu'entraîneur ou en tant que parent il faut être très vigilant le sport il est là pour éduquer même à très haut niveau en tout cas c'est ma vision et donc il y a eu des exemples évidemment très négatifs mais il y a eu des exemples très positifs aussi moi j'en cite un qui est quand même assez récent c'est un athlète qui était pris par son entraîneur de club avec une pression de folie il était jeune une pression de folie il ne devait pas rentrer en pole enfin bref il voulait garder là c'était le pour le coup c'est l'entraîneur qui avait une pression des dingues sur cet athlète ce jeune en fait il avait 17 ans à ce moment là il ne voulait pas qu'il rentre en pole moi je ne savais pas du tout et donc j'ai parlé j'ai appelé le parent comme j'ai toujours fait le parent il a dit moi je suis son père ce n'est pas l'entraîneur de club qui va décider c'est moi qui vais le décider mon gamin il a vraiment envie de ça il a besoin de ça donc c'est moi qui déciderai pas l'entraîneur de club et derrière après je vous fais confiance vous dans le haut niveau par contre je veux qu'on communique régulièrement donc voilà il y a un début de réponse ou de solution favorable pas défavorable en tout cas pour lister bien mais globalement il faut quand même un peu répondre donner un peu d'expérience mais encore une fois ce n'est pas de la vérité mais c'est faire confiance je pense que le parent il reste parent tu viens de parler de désamour quand il y a des défaites un parent il prend dans les bras que ce soit dans la victoire ou pas en tout cas il n'a pas à dire enfin il n'a pas à dire il peut dire ce que mais le premier je pense regarde l'enfant vers son père ou sa mère pour l'avoir vécu en tant qu'enfant et en tant que père je pense que ça signifie que de toute façon quel que soit le résultat l'amour il est là il n'y a pas de désamour ça je pense c'est très fort et l'entraîneur en revanche lui ce n'est pas forcément de l'amour il peut y avoir de l'attachement mais on ne regarde pas la chose de la même manière la place de l'entraîneur autant elle peut être importante par le temps passé avec le lien qu'il peut y avoir fort il peut être fort mais il ne sera jamais aussi profond qu'un lien avec le parent et dans la profondeur il y a l'amour il y a un lien très fort mais l'entraîneur il est fort mais pas de la même manière donc voilà je pense surtout moi ce que je retiens enfin ce que j'ai envie de dire surtout c'est qu'on soit parent ou entraîneur soyons adultes avec l'enfance il est plus jeune mais même après et laissons-le vivre et accompagnons-le pour que ça marche le mieux possible pas forcément en termes de performance ça peut paraître bizarre pour des entraîneurs nationaux mais je trouve que c'est important ce positionnement-là il y a un paramètre que tu viens de soulever qui est très particulier c'est que cet accompagnement enfin moi je sais que je parle le retour de mon fils par exemple à plusieurs reprises il y a eu ça dépend des évolutions il y a des moments par exemple il m'a renvoyé quand je disais c'est bien de s'amuser clairement il me disait en fait je suis pas à vous m'amuser et donc là j'ai arrêté il y a des moments où j'ai arrêté de dire que le sport était un loisir ça il va bien m'expliquer donc c'était un cadre que lui-même avait existé il y a des moments aussi des discussions qui est autour de la fierté il m'a questionné régulièrement il m'a dit est-ce que tu seras fier de moi si je le suis on sent les questions qui sont pourries est-ce que tu seras fier de moi si un jour tu gagnes ou me le donnes et donc oui forcément j'ai dit uniquement si tu gagnes ou me le donnes donc c'est non mais c'est des questions on sent les questions en fait qui sont de la fente c'est pas la question de la fente donc c'est des questions qui sont de sa construction personnelle pour autant cette histoire de laisser aller ou laisser faire mais là par exemple moi j'arrive dans une situation où on est avec ma femme dans une situation conflictuelle pourquoi ? parce qu'en fait il arrive il a un an d'avance il va rentrer au lycée l'année prochaine la structure d'un entraînement en fait tennis ne permet pas de suivre une scolarité standard donc en fait on est sur une question qui est de fond c'est-à-dire qu'en fait on se dit est-ce que notre enfant il va être déscolarisé ou non son projet ou non là on est sur une question qu'on va devoir faire des choix le choix de l'accompagner certes mais ça engage autre chose que le fait qu'il fasse juste du sport ça engage tout un tas de trucs on voit aussi parfois ce que ça peut créer c'est des sportifs c'est pour ça que je rebondis sur la question de l'école aussi on voit ce que ça peut engager c'est pas un désamour aussi mais c'est une compréhension de ce qu'est la scolarité de ce que c'est ce lien social qu'on peut avoir donc là on a une autre dimension qui arrive là clairement pour nous on est en train de gérer ça sans pour autant en fait contrôler cet aspect sportif on peut pas en tâcher mais on doit contrôler c'est un truc de l'équilibre du nu c'est pas évident pour moi je veux juste parce que j'ai un paramètre extérieur c'est comme je suis dans le saignement cette histoire beaucoup de gens par exemple se disent est-ce qu'on est capable de faire du sport à haut niveau et est-ce qu'on est capable de faire des études à haut niveau tu sais pas moi j'ai quand même rarement connu des gens qui étaient capables de faire deux sports à haut niveau pour moi faire des études à haut niveau c'est l'équilibre du sport à haut niveau c'est pareil c'est-à-dire que l'équilibre doit forcément exister on est obligé de faire les choix on peut pas être dans ma classe par exemple qui est une classe préparatoire est-ce qu'on peut faire être sportif de haut niveau être réussir les plus hauts concours non et c'est un fait pourquoi parce qu'on peut pas être à haut niveau dans deux domaines c'est comme ça est-ce que par exemple on peut être très bon ça oui on peut être très bon et d'ailleurs dans moi il y a des élèves qui ont intégré l'école polytechnique tout en étant sportif de haut niveau à côté mais c'est parce que leur domaine de compétence était au-delà de ce qu'on peut imaginer donc ils ont réussi à gérer pour obtenir en fait un niveau qui d'un point de vue de l'extérieur était extraordinaire mais forcément on peut pas être à 10 000% et pour une raison simple c'est que quand on a un gamin qui est câblé sur un truc on le câble pas sur deux trucs moi je le vois mon gamin le problème aujourd'hui c'est pas le problème qu'il va lui faire de l'école ou pas c'est qu'il est câblé uniquement sur un truc une raquette et une balle et c'est ça le problème en fait c'est pas le problème c'est le problème de nous d'un point de vue de la gestion de la scolarité et c'est ça qui fait qu'en fait il faut gérer ça je veux bien répondre là-dessus sur le dernier point en tout cas qui était une question que j'ai posée tout à l'heure en fait je suis pas sur un non-catégorie puisque j'ai vécu à deux reprises l'inverse en fait non mais c'est au niveau de l'extrême performance je parle de performance olympique et de performance mondiale et derrière des hautes études d'avocat réussies avec et il y a un il y a ça et deux du coup il y en a trois j'ai dit deux mais c'est trois c'est-à-dire aux études de commerce avec des palmarès et en plus pour des sports qui sont entre guillemets dix mineurs on s'entraîne sans revenus qui viennent en fait avec ça donc ça veut dire que encore une fois je pense que c'est pas forcément c'est plutôt assez rare mais ça existe c'est le niveau de qualité est extrême dans le point de vue scolaire c'est ce qui fait ça en tout cas ils étaient câblés pour le coup sur les deux et moi ça ça m'a toujours impressionné et dans ce cas-là en revanche là en tant qu'entraîneur et il y a une part importante de l'entraîneur c'est de capter ça et de ne pas être comme la très grande majorité des entraîneurs qui disent moi c'est le sport et le reste je n'en occupe pas non le reste il fait partie comme le sport de la construction de l'athlète pour maintenant et pour après notamment ses études pour l'entraînement et la vie professionnelle qui ne garantit rien pour autant mais dans les sports mineurs dans lesquels j'ai été karaté taekwondo si on ne travaille pas là-dessus on est un peu coincé derrière parce qu'on ne gagne pas sa vie avec et donc du coup c'était la place de l'entraîneur à ce moment-là c'était la discussion avec les parents et l'athlète évidemment et trouver des aménagements le mieux possible parce qu'il y a toujours des solutions mais là par contre c'est une extrême motivation de l'athlète là c'est du rare mais par contre c'est super intéressant c'est même des leçons que nous en tant qu'entraîneurs on peut prendre ce que vous évoquez c'est hyper intéressant ce débat et je pense que de toute façon il n'y a pas de solution au débat c'est-à-dire que les individus sont tous une singularité la leur ils ont un potentiel qui est le leur ils sont dans une discipline qui est la leur qui peut être différente aussi et pareil ils ont des cursus qui vont être différents ils ne rentrent pas dans les mêmes années dans une discipline ils ne viennent pas avec les mêmes bagages donc bref il y a autant de cas possibles que de possibilités donc je pense qu'il ne faut pas se fermer et en même temps il faut faire attention je rebondis sur ce que tu as dit Louis à un moment donné c'était la communication permanente avec les parents et ça puisque ça répondra peut-être à la question qui était posée sur la structure de comment j'essaye d'intégrer les parents dans le projet une c'est j'essaye d'avoir une écoute voilà une disponibilité pour eux pour chacun d'eux c'est une vingtaine de familles donc bon ça donne un peu déjà l'ampleur des échanges qu'on peut avoir sur toute une année j'essaye j'essaye aussi d'intégrer les parents parce que je fais le suivi scolaire sur des bilans des bilans trimestriels à la fois ce qui soit scolaire alors quand tout va bien j'ai pas besoin de faire de bilan sauf si les parents le demandent bien que des fois on a eu des exemples où tout allait bien mais en fait ça cachait des choses on a eu un exemple ici au Crest une année où tout était parfait les résultats le scolaire et derrière il y avait quelqu'un qui était pas bien dans sa peau un mal-être qu'on n'a pas vu venir donc tout ça montre que c'est très particulier et qu'il y a une chose qui me paraît importante et tu l'as dit c'est cette communauté c'est que plus on va mettre du lien avec les parents plus on va mettre du lien avec les athlètes plus on va communiquer avec eux sur ce qui se passe comment ça se passe au travers des bilans qu'ils soient sportifs qu'ils soient scolaires comment ils vivent les choses et plus ils vont avoir l'habitude déjà une de s'exprimer ça veut dire qu'on crée un climat de confiance un lieu de sécurité pour pouvoir parler de ça je laisserai ensuite Julie et Philippe s'exprimer là-dessus mais moi ça me paraît important que les athlètes puissent à tout moment quand ils le veulent et qu'ils le désirent me parler exprimer ce qu'ils ont à exprimer sans qu'il y ait un jugement qui est porté sur est-ce qu'on attend de la performance est-ce qu'on attend quelque chose ça c'est ce que j'essaye d'amener alors bien évidemment on a tous une casquette et une de mes casquettes c'est d'être le responsable de la structure entre guillemets et celui qui prend aussi les décisions qui ne sont pas faciles à prendre voilà quand on dit à un sportif ou à une famille on ne va pas continuer l'aventure parce que vers le haut niveau voilà ce que ça exige les exigences qui sont attendues c'est douloureux déjà pour soi de le faire c'est pas évident et quand on le fait forcément avant que ce soit reçu et accepté il y a du chemin voilà surtout quand il y a une volonté à tout prix de continuer vers cette route qui visiblement nous en tant que professionnels on voit des incohérences on voit des choses qui ne fonctionnent pas et donc on alerte et on alerte une fois on alerte deux fois et quand on alerte on a des décisions donc c'est pour ça que c'est cette continuité je pense qu'on a des jeunes non on les intègre à partir de la troisième et je pense que dès la troisième on doit intégrer ces questions on doit intégrer cette communication on doit intégrer ce fonctionnement et non pas attendre justement j'entendais Candice effectivement on apprend on est encore en train de mettre ça en place ça met du temps mais par exemple Candice elle est arrivée en terminale et bien on a énormément de cas en terminale qui se retrouvent à faire ses choix de vie et je trouve que c'est trop tard c'est à dire qu'ils se retrouvent là en terminale à se dire ah mais attends du coup là il faudrait que je fasse ça il faudrait que je fasse ce choix de mon projet c'est trop tard on est déjà dans l'urgence en fait et donc une décision qui est prise dans l'urgence forcément qu'elle laisse qu'elle n'est pas agréable elle n'est pas agréable elle n'est pas stable elle n'est pas forcément même bien vécue donc si c'est déjà préparé déjà en troisième que voilà comment ça se passe dans l'activité voilà ce qui peut s'ouvrir à toi voilà quelles sont les possibilités au niveau des études du parcours que tu veux faire sans que ce soit écrit dans le marbre et commencer à poser cette question dès la troisième sur le projet je pense que déjà c'est une des réponses et c'est pour ça que le mot communiquer en permanence c'est ce que j'essaye de faire dans la structure mais encore une fois avec toutes les difficultés qu'on rencontre donc c'est peut-être pas la perception qu'ils ont on a bien compris l'importance de la communication dans cette triade entraîneur, sportif, parent et ça c'est peut-être donc une réponse qui est primordiale et même si ça évolue je crois qu'il faut tenir cette communication même si elle est difficile c'est une des solutions je vais revenir aux questions Julie est-ce qu'il y a des questions qui s'appuient et qui vont compléter ce qu'on a dit jusqu'à maintenant alors là par exemple il y a une suggestion enfin c'est une question pourquoi ne pas organiser une réunion parent-coach donc en début de saison et après proposer des rencontres donc suite à une compétition par exemple parler j'imagine du rapport à la réussite et à l'échec et on rajouterait des réunions aussi pour parler du projet professionnel et sportif donc je me verrai si on a ça c'est que par exemple alors je donne un exemple c'est pas comme ça dans toutes les structures mais il y a un système déjà de sélection et de sélection donc il y a une candidature ce qu'on essaie de faire c'est de faire une journée porte ouverte d'accueillir les familles pour leur montrer la structure discuter avec elles sur déjà le projet ensuite on fait une sélection forcément parce que là on arrive vers de l'accès à haut niveau une fois qu'il y a cette sélection le choix va être fait sur un effectif pour la rentrée du septembre et on essaye là on organise une réunion au mois de juin il y a déjà une première réunion pour expliquer aux parents comment ça se passe le système avec les parents avec les parents là il y a bien les parents et les sportifs sur lesquels déjà on explique dans quoi ils rentrent dans quoi ils s'inscrivent en fait quel est le chemin et ensuite on les revoit en septembre pour reparler encore du système dans lequel comment va se passer l'année au final et qu'est-ce qu'on va mettre en place pour eux et donc bien évidemment autant pour les sportifs qu'on met en place pour les sportifs mais aussi envers les parents et ce qu'on essaye de faire c'est ce que je disais la communication il y a des personnes qui sont d'outre-mer il y a des personnes qui vivent en Suisse ou ailleurs donc il y a tout cet éloignement aussi auquel on doit répondre l'internat c'est pas quelque chose de facile et donc on doit rassurer les parents sur ce qu'on peut mettre en place dans la vie voilà là on parle quand même un petit peu au niveau puisque c'est déjà un point d'espoir mais on peut transférer ça au niveau club on peut très facilement un entraîneur de club peut avoir la même démarche de faire soit en fin de saison surtout en début de saison réunir les parents et définir le cadre et déjà ça ça permet d'améliorer la relation de créer la communication et de l'entretenir comme ça a été dit et j'invite les entraîneurs à l'entretenir vraiment d'autres questions je pense pour compléter je pense aussi que c'est bien que ce soit annoncé clairement aussi qu'il va y avoir un temps de parler de la place du parent parce que finalement souvent ces temps de présentation de la structure tout ça en gros beaucoup de gens le font si on s'en tient là à mon avis on va pas assez loin dans le dispositif par contre une fois qu'on a présenté la structure je pense qu'aborder clairement la question de la place du parent sans dire que ça doit être comme ça mais au moins de dire que c'est quelque chose qui nécessite des compétences et qui est complexe ça je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de structures qui fassent en annonçant clairement la couleur on va parler de cette question là non c'est vrai qu'une année ce que je disais on souhaitait peut-être faire une conférence mais c'est vrai que dans l'idéal de ce que tu évoques ce serait en début d'année il y a l'aspect fonctionnement et puis après il y a l'aspect apparent de quoi avez-vous besoin et qu'est-ce que nous pouvons vous apporter de par notre expérience de comment ce qu'on pourrait mettre en place dans l'année et j'entends ce que disait John sur justement l'accompagnement de cette nouveauté à la Ligue Occitanie de Tennis ils ont mis en place c'est un projet qu'ils mettent en place l'année dernière je sais pas où ça en est des groupes de travail avec les parents pour l'analyse du rôle des parents dont était terminée la place ça c'était fait avec un psy sur les 8-10 ans oui c'est ça après là ils sont pas encore donc c'était intéressant parce que justement il y a des choses qui étaient travaillées c'était d'autant plus intéressant que c'était pas avec l'entraîneur puisque faire des groupes avec l'entraîneur il arrive un moment où ça peut être très compliqué puisque l'entraîneur s'en prend plein les dents il peut être aussi la cible des reproches des parents s'il y a un manque de résultats si c'est aussi le parent à certains moments comme ce fut le cas pour Clara qui dit mais non votre place c'est pas ici c'est là-bas après le réunir ailleurs ça peut être compliqué donc ça peut être intéressant ces espaces il faut voir quand même comment ils sont maniés je vous ai apporté une question où vous parliez de la structure fédérale comme le Krebs en ligue ou autre c'est particulier parce que je ne le sens pas trop chez mon fils mais chez d'autres sportifs sur d'autres tennismans je sens cette pression aussi que ça peut représenter d'être sélectionné de faire partie du groupe d'être appelé ou ne pas être appelé et finalement certains et pour là parce que là il avait 14 ans pour beaucoup certains sont détachés uniquement pour cette raison-là alors qu'ils avaient vraiment plein de compétences et qu'ils auraient pu se développer indépendamment donc ça fait partie d'une pression aussi qui existe et pour des parents qui ne connaissent pas du tout peut-être qu'ils ne s'interrogent pas ou qu'ils ne connaissent pas de ce domaine-là à 8, 9, 10 ans quand les gamins sont récupérés ils font aussi intégralement confiance à la ligue et le jour où on le prend et on le rejette sans dire ton gamin il n'est plus là là c'est le désespoir familial parce que les parents ne comprennent plus et là le gamin ne comprend pas et en fait ils considèrent qu'il est plus compétent et donc ils s'arrêtent alors que c'est souvent tôt en fait c'est pas le cas de mon fils c'est pas pour une question de compétence mais c'est pour une question de l'environnement ça c'est un peu c'est particulier pour ça l'esprit club c'est pas la même chose il y a une dimension aussi familiale qui existe et parfois c'est plus difficile dans un club alors pas encore dans un club dans lequel mon fils parce que ça ils ont acté ça mais en fait la dimension au niveau et c'est là aussi pas évident c'est-à-dire que la dimension mentale les entraîneurs qui sont pas du tout sensibles à ça donc ça veut dire que nous par exemple il a changé d'endroit parce que l'entraîneur a reconnu qu'en fait il pouvait pas être là c'était pas le bon endroit pour lui c'est une chance on a une chance insensée d'avoir un entraîneur qui a pu lui dire ça à ce moment-là il aurait pu perdre enfin il aurait pu perdre 4-5 ans à attendre un endroit il a dit non c'est là-bas il faut que taille je connais quelqu'un on va le voir et ça a été ça a une chance donc il y a quelque chose de l'ordre de la découverte mais il faut avoir de la chance je propose encore des questions c'est la question qui fâche attention lorsque vous détectez que le problème rencontré est issu du parent comment lui faire passer le message en fait oui on revient ce qu'il y a alors encore pas bien c'est la communication la première chose c'est d'aller faire le pas nous en plein air vers le parent enfin d'adulte à adulte en fait même de parent à parent quand on l'est parce qu'on peut on peut mieux comprendre quand on est un entraîneur et qu'on est nous-mêmes parents un parent parce que pour le coup j'ai dit je ne vais pas trop entraîner des anecdotes mais j'ai été confronté à un parent à une époque où justement il m'a dit mais est-ce que vous vous avez des enfants je n'en avais pas encore donc je n'avais pas tout à fait tout compris j'ai compris plus tard ce qu'il voulait dire par là et donc du coup la première chose à faire de toute façon c'est d'aller vers le parent et d'aller discuter avec lui et de savoir d'essayer de connaître l'origine ou en tout cas de quoi se nourrit le problème ou ce qui l'inquiète ou en tout cas ce qui fait que l'athlète il est peut-être en difficulté dans ce contexte-là je pense que on a tout à l'heure je parlais de la terre en relation mais on passe beaucoup de temps avec les athlètes les athlètes nous disent aussi des choses qu'ils ne disent pas aux parents et finalement on est là aussi des fois un peu plus piège et puis finalement on est nous entre les deux et c'est mon père qui veut ci ou ma mère qui veut ça moi je ne veux pas trop bon là encore c'est d'adulte à adulte je pense vraiment c'est la communication avec les parents et c'est de lui faire comprendre que sa place de parent c'est sa place de parent la place de l'entraîneur c'est la place de l'entraîneur ni l'un ni l'autre on n'est pas concurrentiel au contraire je pense qu'on doit se combiner ou s'associer autour de l'enfant en question et qu'on va trouver en adulte la solution qu'il faut mais en tout cas l'équilibre en tout cas et on revient au cadre tout à l'heure pour essayer de poser un cadre alors parfois il y en a qui pour toute relation ça se fait à deux donc quand ça bloque ça bloque bon ben là juste je ne rentre pas dans le débat juste très court parce que j'ai repris d'autres questions ah oui oui ma croyance c'est que de toute façon il faut accepter aussi que les parents soient dans les missions et qu'il se passe des choses que nous en tant qu'entraîneur on peut ne pas accepter sur le moment parce que ça nous semble peut-être violon voilà un peu envers nous je parle envers ce qui se passe mais à un moment donné bon ben il faut accepter que c'est leur enfant et qu'ils réagissent et qu'il se passe quelque chose émotionnellement donc après c'est ce que j'en fais derrière et peut-être qu'il faut regarder tous les outils en lien avec la gestion de conflit par exemple ça peut aider pas mal de personnes je pense à mieux cerner ce qui peut se passer comment appréhender justement ce genre de moment comme Clara l'a évoqué mais comme je l'ai vécu je me suis moi-même fait insulter directement bon ben si je réponds comme j'aurais pu répondre à une certaine époque de façon virulente finalement je souriais parce que je voyais bien que la personne en face de moi était dans l'émotion de par son enfant et que pour moi elle était entre guillemets dans la connerie mais parce qu'il pensait qu'il avait raison mais pour le moment je laissais faire je laissais faire et s'il y avait après une entrée pour aller rediscuter et repasser la discussion ben c'est parti on la replace on y retourne mais il faut accepter ce que tu viens de dire c'est valable dans l'autre sens c'est que nous parfois en tant que parent on observe des comportements aussi émotionnels des entraîneurs et on doit l'accepter parce qu'en fait on doit se dire il est dans l'émotion il est dans la frustration il est dans quelque chose qui fait qu'il aimerait attendre quelque chose et qu'il ne l'a pas tout de suite on doit rien dire c'est bon c'est sur la gestion de conflits j'ai d'autres questions ça fait le lien avec une autre question exactement la place du parent dans la régulation de la relation d'entraîneur-athlète pour réduire les risques de dérive et d'emprise vont conduire à différentes formes de violences y compris sexuelles la question se pose d'autant plus que pour certains entraîneurs la solution c'est que les parents ne rentrent pas dans l'espace d'entraînement c'est ça ça fait écho je veux bien par contre en tout cas prendre la parole là-dessus parce que j'étais jeune entraîneur on n'est pas du tout dans le haut niveau on était plutôt en club j'avais une vingtaine d'années 22 ans je crois et j'ai atterri à Paris pour la raison professionnelle et donc du coup je vais entraîner on me propose d'aller entraîner dans un club j'ai raté parce que l'entraîneur d'avant il a terminé donc il cherchait quelqu'un d'y vais et en arrivant justement moi c'est porte ouverte tout le monde ne peut rentrer les parents ils s'asseurent regarder leur enfant c'est naturel et en fait ce qui est des mamans pour le coup elle me demande est-ce qu'on peut rentrer oui bien sûr et elle m'explique que l'entraîneur d'avant c'était porte fermée personne dedans et donc ça je trouve ça c'est pas très bon donc je reviens parce que tout à l'heure quand j'ai dit il faut laisser faire je n'ai pas tout laisser faire il faut avoir un oeil évidemment je suis et donc du coup pour expérience personnelle ma fille qui faisait la natation l'entraîneur en question il était exactement pareil moi j'ai dit je peux me rentrer mais par politesse en fait c'était même pas une question je n'attendais pas son accord mais juste par politesse et il me dit non j'ai dit bah si je vais rentrer parce que moi je veux voir ma fille mais pas du tout en fait c'était juste le plaisir de voir son enfant et donc je suis rentré finalement les parents sont rentrés aussi à condition évidemment de rester à sa place moi je ne disais rien du tout pendant l'entraînement et voilà donc encore une fois on est toujours un peu dans du cadre mais fermer la porte pour que l'entraîneur soit tranquille et puis finalement que le parent ne puisse pas profiter aussi de ce moment-là parce qu'on parle de père ou pas de père dans un club on n'élève pas du sport ça structure l'enfant c'est une partie d'équilibre de la construction empêcher un parent de regarder son enfant évoluer pour moi c'est inconcevable en tout cas dans le milieu du sport et sans aller enfin sans aller évidemment plus loin il y a ce que tu évoques tout à l'heure avec les dérives qu'il peut y avoir qu'elles soient sexuelles ou pas d'ailleurs d'emprise elles peuvent être tout à fait autres donc moi je pense qu'il faut être quand même aussi en tant que parent vigilant il faut donner la confiance aux entraîneurs en termes de compétence sur un métier et après d'ailleurs avoir un regard qu'on peut avoir et qu'on peut avoir et qu'on parle de maths comment ça se fait avec ma fille elle est là comment ça se passe bien elle rentre à la maison bon à sous la peau je vais donner la parole à la marque oui mais c'est pour répondre justement à cette question c'est que comme les parents des fois les entraîneurs comprennent nos limites aussi là moi c'est une autre anecdote pour le coup c'est le Covid qui m'a aussi fait évoluer dans ma vision j'avais un coureur un peu en échec bon là c'est très haut niveau sélection olympique j'ai beaucoup de sa sélection c'est compliqué un peu toute l'année avec nous le groupe je me dis il ne comprend pas ce que je lui dis et en fait arrive le Covid et donc tout le monde rentre tout le monde rentre chez soi et là les parents ont eu un rôle hyper important en fait pour lui parce qu'ils ont réussi à le remettre sur de bons rails au niveau psychologique moi je n'arrivais plus à gérer cette situation en fait d'échec en plus arrive le moment où ils nous disent report des jeux donc on a un an donc lui il n'était pas sélectionné aux Jeux olympiques et j'ai pu avoir des discours avec lui en visio que je n'arrivais pas à avoir lorsqu'il n'était pas dans son environnement familial et j'ai vu une progression de cet athlète pendant cette période-là qui était juste monstrueuse et là ça m'a fait réfléchir je me suis dit ben là à ce moment-là tu avais vraiment besoin de ton environnement familial tu avais vraiment besoin de... donc j'avais des vidéos de lui en train de faire des squats avec sa mère qui le parait derrière donc c'était juste exceptionnel et je me suis dit mais vraiment les parents s'il n'y a pas les parents derrière à ce moment-là ben l'athlète il... je le perds en fait je le perdais et non seulement il s'est sélectionné après aux Jeux Olympiques et il a été médaillé aux Jeux donc comme quoi des fois il faut savoir juste nos limites aussi en tant qu'entraîneur et savoir aussi et je m'étais dit aussi ben finalement tous les six semaines je te laisse une semaine en autonomie chez toi parce que t'as besoin de ça en fait en fait c'est toutes ces expériences-là qui font que ben rien on fait d'autres fois ça c'était une petite anecdote bon j'ai très court parce que c'était la relation par exemple dans le cas du tennis il y a aussi cette relation entraîneur-entraîneur-sportif où il part enfin moi je vois pas mon fils ils partent tous les deux en déplacement et donc il y a une dimension qui est plus globale c'est-à-dire qu'il se retrouve dans des appartements et j'ai fait que mon fils apprend à faire à manger avec son coach il y a toute une dimension humaine où en fait il y a des temps il y a des temps où il est entraîneur il y a des temps où il partage quelque chose le temps où en fait il est dans sa chambre il y a des et ça c'est voilà il y a une relation de confiance quand il part quand je le vois on a acté avec ma femme qu'on avait confiance en lui et pas confiance le fait qu'il entraînait au tennis le fait qu'il allait le prendre qu'il allait l'amener à l'autre bout de la France ou de l'Europe ou je sais pas d'où et qu'il allait être un endroit et que ça va bien se passer c'est pas évident mais si on le fait pas on le retire tout de suite je veux dire il n'y a même pas besoin mais comme on le dit si j'arrive à le laisser 20 heures par semaine ou 15 heures par semaine sur le terrain de tennis là la dimension mentale il pourrait lui faire mal sans partir de l'autre bout du monde il n'y a pas besoin qu'il part donc si je considère qu'il ne lui fait pas de mal ici il ne lui ferait pas de mal ailleurs mais quand même il faut l'accepter et ça vaut le coup aussi de bien vérifier ah non mais c'est pas le contrôle c'est pas le contrôle ok d'autres questions Julie parce qu'on va bientôt terminer il y a aussi des questions sur la justement on va exactement à ça sur la problématique des déplacements et de la gestion du temps hors-temps en fait en particulier pour les jeunes évidemment 14 ans en déplacement avec du temps coaché et ça ça va mais du temps et donc comment le parent qui est à distance peut se positionner sur ce rôle là et comment on délimite bon en tout cas on retrouve toujours la même chose il faut en parler explicitement il faut que ce soit posé en amont il faut que certaines choses soient dites et échangées je crois que moi je dis juste de notre expérience qu'on essaie de se définir un cadre qui intègre un peu tout il y a la dimension ténistique là toute la programmation est faite de manière technique par un entraîneur il y a la dimension l'accompagnement mental et après nous on essaie de prendre des vacances par exemple par nos enfants on essaie de on a des temps on dit là on est en vacances et on part en vacances avec notre enfant et on va définir ça et alors ce qui est particulier c'est qu'avant on portait en vacances maintenant on définit dans la programmation c'est un truc non mais c'est dingue en fait on se retrouve à dire ben là pas là ça c'est le week-end il sera à tel endroit machin donc en fait c'est ceux qui sont moins spontanés et pour autant ça fait partie voilà on impose certaines choses et qui sont qui sont actées par tout le monde et l'entraîneur y compris et l'entraîneur pousse d'ailleurs la seule personne qui ne veut pas partir en vacances pour l'instant c'est notre fils donc on est dans une dimension un peu différente mais c'est ce cadre là et là aujourd'hui par exemple c'est la nécessité de rencontrer du monde rencontrer du monde c'est le lien social rencontrer des gens c'est pas évident en fait c'est pas rencontrer des gens qui sont toujours le même sport au même endroit est-ce qu'on rencontre du monde en faisant notre sport par exemple ça c'est les questions qui se posent l'école c'est toute cette question là il ne faut pas qu'ils se renferment donc cette dimension du temps libre et clairement par exemple moi l'école ce qui a eu du mal à comprendre c'est que quand on s'entraîne 5h dans la journée et bien à 8h on dort quoi le soir et on ne fait pas les devoirs le soir en fait à 8h30, 9h il y a des choses qui ne se passent pas donc il y a une autre dimension où l'école a dit mais il fera le soir il m'envoie à 10h et à 10h c'est une heure et demie qu'il dort il y a des choses qui sont aussi à gérer c'est la même d'autres questions ? on va pouvoir clore sur les questions puisqu'il y a une question sur la particularité quand le parent est l'entraîneur alors on a déjà fait un live à ce sujet je vous renvoie sur nos replays je ne sais pas comment on peut les attraper sur la page sur le site internet on peut trouver les replays sur la page et donc on avait fait une session spéciale sur le parent entraîneur avec des sportifs qui ont été entraînés qui sont entraîneurs de leurs enfants enfin voilà on avait une jolie combinaison donc n'hésitez pas à y aller je suis le lien merci Olivier et il y a aussi une question sur les différences plus avec les autres pays et sur les difficultés qu'il peut y avoir ce type de difficultés se présente-t-elle de la même manière à l'étranger je pourrais répondre par rapport à la culture on va dire occidentale par rapport aux pays de l'Est par rapport aux Asiatiques par rapport là effectivement on retrouve les particularités les singularités de chaque population on va dire et le rapport aux parents qui sont différents dans les différents pays les différents continents ou les différents et effectivement c'est difficile de comparer je pense qu'il ne faut pas essayer de comparer parce qu'on a tous les modèles avec des modèles où l'enfant il est séparé des parents très tôt dans des centres d'entraînement et après ce n'est pas dans la culture française on va dire de faire ça mais ça existe et avec tout ce qu'on peut voir derrière en bienfait ou en désastre et en tout cas en Europe on pourrait dire qu'on est à peu près sur les mêmes repères par rapport aux parents plutôt les pays de l'Est qui ont une approche un peu plus dure on va dire par rapport à ces débuts très tôt en situation de gros clubs et de structures on va dire étatiques qui vont transplanter l'enfant assez rapidement moins rapidement que certains pays asiatiques mais assez rapidement donc nous et encore je dirais en France il y a certaines disciplines où il est nécessaire de développer la pratique très tôt et mais en général ça se passe et la relation aux parents est tenue et singulière mais la formation des entraîneurs français qui passe par quand même les brevets d'État maintenant les DE, DES conditionne quand même un type de relation et le ministère aussi qui travaille par rapport à ces protections et la maltraitance d'autres questions d'autres questions moi j'en ai mais c'est plus l'heure on a encore quelques minutes non c'est juste vous l'avez évoqué les parents mais enfin tout ce que tu as dit c'est quand il y a un enfant compétiteur et des frères et des sœurs qui ne sont pas dans le même élan et qui l'autre compétiteur mobilise un peu l'énergie familiale et ça ça peut poser problème alors est-ce que c'était ton cas ? non par contre on a eu le cas moi c'est une autre difficulté que je vois c'est quand on a la même famille les deux enfants en pratique de la voile a des niveaux de réussite différents la situation encore plus compliquée à gérer pour les parents et pour les enfants oui bien après ça c'est des choses qu'on a vu de l'extérieur moi il y a un truc qui me surprend et encore aujourd'hui c'est la sœur qui est donc plus jeune de 3 ans elle a une connaissance de tennis qui est incroyable c'est-à-dire qu'en fait elle a tellement vécu des situations qu'en fait elle arrive même à reprendre parfois son frère dans des situations en disant là tu devrais faire ça donc en fait la pire de l'histoire c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit coche il ne faut pas qu'elle soit sur le bord du terrain parce qu'elle s'était le pire parent en fait de l'histoire parce qu'en fait elle a cet sentiment d'observatrice et elle a envie que son frère elle le dit elle bizarrement elle ne se cache pas elle le vit par procuration ce de mon désir elle ne s'en cache pas et j'ai envie de dire tant que ça elle a son identité nous on ne l'empêche pas et là aujourd'hui voilà elle a très clairement trouvé son équilibre elle était parent typiquement elle a été elle recrutée à la ligue d'Occitanie en tant que joueur de tennis et elle a identifié qu'en fait elle faisait ça parce qu'elle avait envie parce qu'elle était bien contente d'être avec son frère là-bas elle nous dit mais je n'ai pas trop envie on a dit tu t'arrêtes quand tu veux elle a dit maintenant on a dit ok et ça s'est bien passé mais parce qu'elle a réussi un jour à acter c'est qu'il y a d'autres parents qui l'ont pas fait je pense que c'est aussi nécessaire là c'est le recul des parents pour bien l'améliorer il y a des enfants qui sont capables par la détermination de dire stop je ne veux pas la compétition je vais faire du loisir ça mais il y en a qui ne le sont pas qui n'ont pas le recul et là il faut être vigilant pour avoir les sensations et le recul suffisant pour dire donc on va terminer ce qu'on peut ce qu'on peut proposer à nos inscrits là que l'on voit il y en a eu beaucoup si ils souhaitent qu'on peut organiser une prochaine visio sur ce thème pour ceux qui voudraient aller plus loin si je vous invite déjà à remplir le questionnaire qui suit qui va le questionnaire de satisfaction déjà pour nous faire remonter vos sentiments par rapport à ce que vous avez vécu et aussi pour dire si ça vous intéresse d'aller plus loin sur ce thème ou nous proposer des thèmes que vous souhaiteriez que nous traitions vous pouvez le faire donc je vous encourage à remplir ce questionnaire de satisfaction en tout cas merci pour vos participations on est toujours un peu frustré parce qu'on voudrait aller plus loin trop zé et de temps en temps je vous ai coupé la parole et on n'a pas répondu malheureusement à toutes vos questions donc si vous souhaitez on peut aller plus loin en organisant une prochaine visio sur le même thème voilà sinon j'espère que vous avez été satisfaits en tout cas merci à nos participants merci à Candice qui est par là et puis à la prochaine sûrement à l'automne on aura de nouveau un live qui s'organisera par rapport à un thème peut-être alors si c'est un thème sur le même ça sera au mois de juin pour faire ceux qui voudraient aller plus loin le prochain thème ça sera au mois d'octobre par là et là vous recevrez si vous souhaitez recevoir les prochains thèmes vous le mettez aussi dans le questionnaire il n'y a pas un nouveau numéro qui vient de sortir et il y a un nouveau numéro numéro 6 voilà qui vient de sortir hier sur la communication entraîneur sportif et on en est là à s'adapter au contexte particulier dans la communication donc on a passé en revue la communication entraîneur entraîné dans des situations à stress dans des situations où il y a dans la même équipe multi-culture des gens qui ne parlent pas la même langue dans la communication par rapport à des enfants enfin vous pourrez retrouver ça dans ce tome 6 sur la boutique du site internet merci à vous pour votre patience merci aux participants à bientôt merci Pierre au revoir au revoir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous